Dans l'arrière-cuisine, l'heure est au dernier préparatif. Le menu du chef est bientôt prêt. Ce midi, c'est oeufs mimosa revisité, jambroi à l'os avec une petite sauce champignon et gratin dauphinois qu'on découpe devant les convives, et après une assiette gourmande avec une mini tartelette aux fruits, un mini Paris-Bresse et une petite virine de mousse au chocolat. Depuis lundi, ce restaurateur de la Basoche-Gouet cuisine midis et soir pour les résidents de l'EHPAD communal. Il assure la livraison, mais aussi le service devant ses nouveaux clients. Ça fait plaisir de resservir des clients, relier un contact qu'on a perdu depuis un petit moment, c'est très important. Un plaisir partagé par les anciens, ravi de déguster les assiettes du chef local. Si vous voulez, c'est peut-être plus raffiné encore qu'on ait gâté, je veux dire, on n'a rien à dire. C'est bien cuisiné, c'est bien chaud, c'est bien agréable à manger, parce qu'on ne l'a pas tous les jours, et ça fait plaisir. A l'origine de l'initiative, le président du groupe Philogéris, gestionnaire d'une vingtaine d'EHPAD en France, son objectif, redonner le sourire aux plus âgés et du travail aux restaurateurs. Nous, on est dans un secteur d'activité où les choses s'éclaircissent. Il y a des secteurs d'activité qui sont encore en souffrance, et c'est le cas de la restauration. Donc on voulait envoyer un signal à nos collègues restaurateurs en leur disant, tenez bon, regardez, ça redémarre, et puis venez vous réaffûter, venez vous remettre en route en vous installant derrière nos fauneaux. Tous les repas sont financés par le groupe. Quant à l'opération, elle devrait durer jusqu'à la réouverture des restaurants.